salut à tous c'est Audrey j'espère que vous avez faim on se retrouve ce soir pour un petit gratin de navet un légume qu'on a tendance à oublier c'est vraiment dommage parce que c'est absolument fameux vous allez voir que je le prépare avec un petit bouillon de bœuf un peu de moutarde et du parmesan absolument divin je vous assure même vos enfants vont aimer allez vous êtes prêts toutes les étapes en vidéo c'est parti pour cette recette on aura besoin d'un petit kilo de navet nouveau il faudra une cuillère à soupe de moutarde douce ou forte ici 20 g de beurre un petit peu de parmesan du sel et du poivre ici un demi bouillon de bœuf de légumes ou de poules comme vous voulez et enfin trois quatre tranches de bacon allez c'est parti pour cette recette je commence la recette avec la corvée d'épluchage c'est pas très marrant mais bon donc on va éplucher tous les navets nouveaux je vous rassure vous pouvez aussi utiliser des navets normaux mais c'est vrai que les navets nouveaux sont on les trouve au printemps à l'arrivée du printemps bien sûr et c'est surtout qu'ils sont plus doux allez on épluche tout et je vous retrouve juste après alors nos petits navets sont complètement épluchés je vais les couper en deux on retire la petite queue allez ensuite je viens le couper finement alors si vous souhaitez vous pouvez utiliser une mandoline vous allez voir qu'avec cette recette si vous avez des enfants un petit peu réticents aux navets franchement essayez chez moi ils aiment bien navets mais pas plus que ça donc il faut vraiment innover en cuisine pour je peux pas leur faire des navets vapeur ou des navets juste poêlé c'est pas suffisant voilà faut ajouter des un petit peu de goût un petit peu de un petit peu d'herbe des épices et ça fonctionne alors le navet j'arrive à leur faire manger quand je fais la petite potée aux légumes mais ça c'est quelque chose que je fais plus sur l'automne hiver je l'ai déjà faite la recette vous tapez poté poté de choc miel et vous trouverez je fais tout le reste et on se retrouve juste après je vais faire griller le bacon que vous pouvez remplacer par du lard ou même autre chose une fois que c'est bien doré je vais le retirer de la poêle ça sent bon ça sent le petit dej américain pour ceux qui connaissent avec les petits oeufs là le bacon vous pouvez en mettre plus mais moi c'était vraiment un petit reste que j'avais dans le frigo je réserve dans une assiette avec mon petit bouillon qui est à côté dans la même poêle je vais ajouter le beurre il va y avoir un bon petit goût de bacon grillé et j'ajoute les petits navets que j'ai coupé finement en lamelles on va les faire poêler ça va être savoureux avec le beurre et le goût du bacon et on va les faire revenir jusqu'à ce qu'ils prennent des petites couleurs alors les navets sont bientôt prêts ce que je vais faire ça rime en plus je vais dissoudre le bouillon de boeuf alors j'ai mis qu'un demi parce que c'est quand même assez salé donc comme il n'y a qu'un petit kilo de navets je veux pas prendre de risque donc on l'écrase là c'est de l'eau tiède s'il n'est pas complètement dissous c'est pas grave ça va se dissoudre tout seul après impeccable là il y a à peu près 2-3 cl d'eau c'est vraiment un petit fond ensuite je vais ajouter la moutarde moutarde à l'ancienne si vous le souhaitez moutarde douce forte on mélange et la moutarde avec le navet c'est super bon vous allez voir vous pouvez accompagner cette petite préparation avec un petit dos de cabillaud du saumon petites brochettes de poulet on peut vraiment accompagner le navet avec beaucoup de choses mais c'est vrai qu'avec le poisson ça se marie très très bien alors même si c'est pas totalement dissous pas de panique donc je vais l'ajouter au navet on l'ajoute ça va terminer de toute façon de fondre après on mélange bien si vos navets sont encore un tout petit peu croquants c'est pas grave ça va partir au four après si vous aimez un petit peu de poivre et pour ma part je ne vais pas saler parce que j'ai goûté et en effet ce bouillon est assez relevé en sel je vais ajouter ensuite le bacon on y va pour le bacon je l'ai simplement coupé en petits morceaux on remélange bacon moutarde ohlala vous allez voir vous allez redécouvrir le navet vraiment si vous n'aimez pas trop ça je peux vous promettre que ça va vous réconcilier avec le navet ensuite je vais prendre un petit plat je vais venir graisser le fond et les pourtours et là ça va partir au four cette préparation 160 degrés chaleur tournante 180 pour les fours classique on ajoute notre superbe poêlé c'est parti à vous m'en direz des nouvelles vraiment je compte sur vous allez je vais ajouter le parmesan râpé et ça partira au four je vous dirai le temps exact juste après mais au moins 15 20 minutes faut que le fromage fondent que toutes les saveurs s'imprègne vous avez l'habitude quoi alors moi je mets du parmesan vous pouvez ajouter du pecorino si vous le souhaitez de la mozzarella du comté du gouda de la mimolette de la punze et leur aussi vous savez c'est ce fromage suisse qui a un petit goût léger de poireaux et de noisettes c'est très très étonnant mais alors qu'est ce que c'est bon allez ça part au four à tout de suite ok impeccable ça sent super bon ça a passé exactement 20 minutes au four et alors là c'est parfait c'est gratiné regardez on a des petites chips de navet là oh c'est bon je serre une jolie part et je vous montre tout ça écoutez y'a plus qu'à tomates cerises petites pousses d'épinards je vais mettre un petit peu de huile d'olive après dessus notre petit gratin ça c'est des petits radis multicolores que j'ai bien lavé à servir avec une petite pointe de sel et de beurre c'est magnifique allez c'est pas tout mais dégustation parce que ça refroidit vite regardez oh la 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 oh purée c'est bon c'est très bon le bouillon avec la petite pointe de moutarde superbe c'est très gourmand et je vous promets que vraiment il faut essayer cette recette j'insiste vous allez adorer oh c'est fondant regardez moi ça c'est très bon c'est très très bon vous allez kiffer oh super écoutez moi je vous laisse je suis trop contente franchement foncez réaliser cette recette liker partager commenter abonnez vous à ma chaîne si c'est pas encore fait et moi je vous dis à très bientôt pour des recettes super méga gourmand ciao 1